Comment écrire les noms se terminant par ans ? Il n'est pas évident de savoir si on doit écrire E-N-C-E ou A-N-C-E. Il y a en gros un demi-millier de mots concernés, dont la moitié en E-N-C-E et l'autre moitié en A-N-C-E, donc inutile de chercher à prendre des listes. En revanche, voici quelques pistes pour essayer de faire la différence. Premièrement, on peut faire appel à l'étymologie. Les mots qui se terminent par le son ans viennent du latin et conservent la voyelle E ou A qu'ils avaient dans cette langue. Experientia avec un E a donné expérience avec un E. Abundantia avec un A a donné abondance avec un A. Évidemment, nous ne sommes pas tous des latinistes chevronnés et ce n'est donc pas le moyen le plus facile de s'en souvenir. Mais vous savez au moins maintenant pourquoi les mots qui se terminent par le son ans s'écrivent de plusieurs façons en français. Ensuite, dans la même veine, faites appel à vos connaissances en langue, notamment l'espagnol, l'italien, qui possèdent généralement les mêmes mots en ans qu'en français, et avec la même voyelle E ou A qu'en français et donc qu'en latin puisque ces langues dérivent du latin. Avantages considérables avec ces langues, les voyelles E et A se prononcent différemment. Vous entendez esperienza en italien ou experiencia en espagnol, donc écrivez expérience avec un E. Vous dites abundanza en italien ou abundancia en espagnol, alors écrivez abondance avec un A. Enfin, essayez de raccrocher le mot que vous souhaitez écrire à l'adjectif de la même famille. Ils s'écrivent généralement avec la même voyelle, même s'il y a des exceptions. Abondant avec un A, alors il y a fort à parier qu'abondance s'écrive aussi avec un A. Patient avec un E, alors patience avec un E vraisemblablement. En conclusion, servez-vous de votre expérience avec un E.